bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui se passe au japon et même étranger japon vous allez comprendre grâce au titre c'est le kidnapping au japon le kidnapping des enfants et j'en parle tout de suite alors il ya un ou deux j'ai regardé un documentaire qui m'a d'ailleurs choqué et oui je savais même avant avant le documentaire qui avait ce problème là au japon dont j'en parle maintenant et donc voilà je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé aussi dans le documentaire et a par rapport à un ami qui a qui a perdu son enfant à cause de sa femme de son ex femme voilà de son ex femme japonaise donc là je vous parlais de ce qui s'est passé avec un papa évidemment il ya ce sujet là je déteste en parler c'est pour ça je voulais en parler bien avant dans il ya deux trois ans je voulais déjà en parler mais voilà je déteste en parler de ça mais c'est parti et on y va let's go alors le père est parti au travail comme une journée normale évidemment à la fin de son travail il revient à la maison et là il voit toutes les affaires de sa femme et de son enfant disparu voilà sans sans marquer un mot sans rien et donc la mère et l'enfant est parti au japon il a su grâce aux photos évidemment mais voilà le donc le père a essayé d'appeler a essayé d'appeler les grands parents justement les grands parents d'enfants parce que la mère est parti chez eux en attendant de trouver un logement etc et puis il n'a pas de réponse il n'a rien eu je pense les grands parents savait exactement que c'était le père qui appelait avec le numéro évidemment donc voilà ça c'est le gros problème puis ce père a essayé de d'aller au japon plusieurs fois pour essayer à voir l'enfant de voir l'enfant et exactement mais il n'arrive pas à réussir à avoir l'enfant il a il a un avocat il a même porté plainte mais c'est quasi impossible car car les le règlement au japon et en france c'est pas la même nous en france on a la garde alternée que au japon ils en ont pas voir si le clou 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 problème au japon emmanuel n'a pas vu sa fille claire depuis bientôt trois ans elle a été enlevée par sa mère japonaise il est à tokyo pour tenter de la retrouver avec stéphane un autre père dont l'enfant a lui aussi été kidnappé deux papas une même tragédie deux pères désespérés obligés de jouer les détectives pour approcher leur enfant bon comme vous savez je déteste parler en face comme ça tu vas faire aller dehors mais il fallait que j'en parle de ce problème alors puis un jour j'ai vu dans le documentaire il a réussi à voir l'enfant vite fait voilà du coup les parties un japon comme d'hab pour laisser voir l'enfant et puis il a frappé à la porte et tout là il a fait scandale il a il a alerté toutes les voisinages mais les voisinages je s'en fout un évidemment voilà et puis un moment il ya les grands-parents la mère et l'enfant est sorti de la sortie de la maison et il a pris l'enfant dans la voiture il a vite fait vite fait l'enfant mais bon ça suffit pas il veut parler à l'enfant et etc mais ils sont partis sans voir le père ça c'est malheureux franchement sachant que l'enfant ne parle plus français et elle parle japonais que japonais et ça c'est c'est pas normal pour moi c'est pas normal que cette loi de cette loi au japon il maintenant au japon ils appliquent les lois de l'enfance donc voilà donc normalement les pères ils peuvent voir l'enfant maintenant mais c'est ça reste encore compliqué aujourd'hui son ex femme s'interpose mais qu'est ce que tu fais je veux te voir ma fille elle est effrayée pourquoi t'es venu là je veux la voir mais pourquoi elle a peur mais je sais pas c'est ce qu'elle ressent allez va t'en arrête ça au bout de dix minutes la police arrive emmanuel est tenu à l'écart à savoir que il ya 200 mille enfants qui disparaît par la main de la mère au japon il n'y a pas que entre japonais et étrangers il ya aussi japonais entre japonais et oui évidemment 200 mille enfants c'est énorme à savoir qu'au japon il manque de fertilité et donc 200 mille c'est vraiment énorme ça dépasse vraiment les seuils et voilà c'est c'est pour ça c'est un gros problème voilà c'est pour ça que c'est pas que entre japonais pas français parce qu'il ya aussi il est ce pays entre japonais étrangers et aussi entre japonais malheureusement il n'y a pas de garde interdit à savoir que quand la mère prend le gosse c'est pour la vie enfin pour la vie non parce que quand ils vont grandir je pense ils vont lui le gosse va essayer voir le le père mais c'est juste à l'adolescent comme ce soir qui voit plus son gosse donc le père voit pas grandir son gosse et ça c'est malheureux voilà donc je reviens avec le le père le père qui a perdu son enfant est parti au japon le père a créé une association pour les victimes de ce genre là donc je vais essayer de voir si le numéro je mettrais ici en bas de la vidéo on va voir je sais pas si j'arrêterai le numéro de l'association pour les victimes de du kidnapping d'enfants voilà mais franchement il faut qu'ils changent ça pour pour le japon malheureusement c'est loin c'est loin de se faire mais voilà il ya des trucs qui changent comme le droit de l'enfance et j'espère que ça va se passer je vais vous parler un peu du documentaire aussi moi j'en ai parlé un peu mais à savoir qu' il ya des trucs qui m'ont choqué c'est que le père avait acheté un cadeau pour l'âme pour pour l'enfant et donc il a donné il a réussi à donner mais il n'a pas pu voir l'enfant juste la eu la eu avoir une photo avec le cadeau pas déballé avec l'enfant dans le dos comme ça et le cadeau en haut une photo comme ça pour pour montrer à son père voilà c'est vraiment barbare je trouve ce genre de méthode je vais essayer de voir la photo je vais essayer de trouver une photo de l'enfant avec le dos avec le cadeau et le dos de l'enfant malheureusement c'est comme ça c'est malheureux et à savoir que c'est des fois c'est à cause des grands parents qui que la mère garde l'enfant et c'est malheureux c'est que ça voilà il ya beaucoup de choses qui vont choquer dans ce documentaire mais c'est un dossier qu'il faut en prendre en compte et que si vous avez vous été victime appelez le numéro de l'association des pères qui ont perdu son enfant à cause de leur mère voici la photo que la famille envoie l'enfant de dos comme obligé de porter le paquet stéphane espérait voir nathan jouer avec son cadeau il n'aura pas eu le droit de voir le visage de son fils cette photo c'est un coup de poignard pour lui ah oh putain on est con oh c'est pas possible putain on peut même en rire tellement c'est horrible mais putain c'est un film d'horreur c'est l'horreur mais vous vous rendez compte il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots c'est un fantôme que j'ai vu c'est le fantôme de mon enfant c'est une image c'est l'horreur pour moi de voir ça mais à savoir que quand on porte les plaintes et tout ça il n'y a pas de leur repercussions et tout ça ils peuvent rien faire les avocats ils peuvent rien faire pour avoir l'enfant malheureusement le père doit doit être en solo il doit essayer à tout prix pour un peu l'enfant aller au japon ou quoi que soit d'ailleurs aussi j'ai su par à lui ça d'ailleurs qui a fait aussi une vidéo il n'y a pas longtemps choix m'a avancé parce que bon c'est un gros youtubeur et oui évidemment mais moi ça je voulais faire ça me garde avant et malheureusement n'est pas pu faire à ce ça me dégoûte ce genre de de trucs et moi qui adore le japon malheureusement il ya des choses qui ne va pas et beaucoup de choses si vous voulez que j'en parle des choses qui ne va pas au japon c'est pas tout beau tout rose 1 même s'il n'y a pas de vol il n'y a pas mais il ya des choses à côté qui qui se passe et que c'est pas bon bon voilà cette vidéo est terminée ou déjà terminée elle était rapide juste pour en parler il fallait que j'en parle ça dans ma tête vous voulez que j'en parle évidemment même si c'est très dur ce sujet mais voilà c'est pas tout beau tout rose le japon c'est normal c'est comme dans tous les pays et des choses qui va pas le japon tout le monde croit que c'est tout beau tout rose mais c'est c'est pas le cas voilà il ya des choses qui va que voilà il n'y a pas de vol quand tu mets un portefeuille sur une table et que tu reviens dix minutes après et ben il toujours là voilà ça c'est ça c'est le revers qui est bien mais il ya d'autres choses comme le kidnapping d'enfants ou ou les suicidés qui va pas au japon voilà donc si vous avez aimé mettez un max deuxième partage de cette vidéo malgré que la vidéo a été rapide mettez mettez moi un max de pouces bleus c'est très important partagez cette vidéo aussi pour que ma chaîne monte en flèche voilà bientôt des blogs encore et record c'est pour ça que je vais parler un peu de ça parce que ça fait partie du voyage 1 le japon et donc on va donc à très bientôt et je vous dis ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501